Les gens m'ont bien accueilli. Effectivement le fait que j'étais déjà deux semaines de décembre, ça m'a facilité les choses. Les gens m'ont bien accueilli. Comment justement tu avais vécu un petit peu ce mois entre ton essai et puis finalement tu signes un mois plus tard, comment tu avais vu ça ? T'étais dans l'attente un petit peu que ça se fasse, c'est ça ? Ouais, ouais, effectivement j'étais dans l'attente. Après j'avais aussi d'autres opportunités, mais le fait qu'elle vienne m'a contacter le plus rapidement possible aussi, ça m'a touché on va dire. C'était ta priorité du coup là ? Ouais, ouais, vraiment c'était ça. C'était le numéro 3, donc l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est d'apprendre, progresser, travailler, jouer avec la réserve et dès qu'on fait appel à moi, n'importe où être présent, vraiment travailler, progresser. Là ces derniers six mois ça a été un petit peu compliqué, je crois à Saint-Etienne. Quelles sont tes espérances pour les six derniers mois de la saison ? C'est retrouver du temps de jeu ? Ouais, retrouver du temps de jeu, enchaîner les matchs, surtout bien travailler en entraînement pour gommer les points faibles et vraiment c'est progresser quoi, pour apprendre tout ce qu'il y a à prendre. Ok, ok. Vas-y, on oublie quand même ? Non, j'ai la marge de progression justement. Tu la fixes où ta marge de progression ? Où est-ce que tu as à travailler ? J'ai beaucoup à travailler l'explosivité, après les petits détails du bon niveau quoi, au point de vue tactique, bien jouer haut, sortir au bon moment, tous les trucs comme ça. Après je pense que c'est global on va dire, on peut toujours s'améliorer quoi. Mais je pense que j'ai encore une bonne marge de progression. Ces six derniers mois à Saint-Etienne, quel sentiment ça te laisse un petit peu ? C'est vrai que tu venais de signer pro et finalement tu n'as pas joué, comment tu as vécu ça ? C'était pas facile, vraiment c'était pas facile. Après je travaillais beaucoup seul avec mon coach là-bas, coach Michael Dumas, je travaillais beaucoup seul avec lui. On va dire qu'il m'a vraiment aidé, vraiment soutenu, parce que je savais qu'en décembre j'avais des possibilités. Et voilà, mais bon après, à Saint-Etienne j'ai quand même des bons moments, j'ai été formé là-bas, j'ai eu plein de bons souvenirs. Parce que justement c'est, au-delà des six derniers mois, est-ce que c'est toujours un petit peu dur de quitter son club formateur, ou peut-être d'arriver là-bas à 14 ans je crois, à 15 ans, d'avoir fait 5-6 saisons là-bas, j'imagine que ça marque quand même en début. Ouais ça marque, ça marque, après voilà je suis là pour avancer, maintenant c'est derrière moi, mais c'est vrai que ça marque un peu. Mais c'est quand même plus à la norme au type. Toi, quelles ambitions, t'es encore très jeune, mais t'as quand même un parcours INF-Clairefontaine, centre de formation de Saint-Etienne, équipe de France jeune. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez linéaire, ça se passe plutôt bien quoi. Ton objectif à long terme on va dire, qu'est-ce que ce serait tout simplement ? À long terme ce serait de t'imposer ici, et jouer le plus de match possible, et vraiment continuer sur cette dynamique quoi, comme vous avez dit, continuer à être en sélection si je peux. Et voilà vraiment, j'espère avoir une grande carrière, tout faire pour en tout cas. La présence du coach comme Aurélie, ça a joué aussi dans ton choix ? Ouais ça a beaucoup joué, comme je l'ai déjà dit. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait vraiment que je vienne, que je le connaissais déjà depuis longtemps, c'était mon premier coach. Franchement moi ça a beaucoup joué parce qu'il était important pour moi au début à Saint-Etienne. Tu l'as eu pendant combien d'années à Saint-Etienne ? Un an ? Pendant un an, après quand j'allais avec les pros il était adjoint, donc aussi on gardait contact quoi. On gardait contact. Ça fait du bien de retrouver un groupe justement pour faire des entraînements ? C'est ça, ça fait du bien d'être bien dans un groupe professionnel, faire des bons entraînements, d'avancer quoi. Ça fait du bien de sentir qu'on sent que quelqu'un veut toi, vraiment ça fait du bien. Tu as choisi la sélection ivoirienne maintenant, c'est ça ? Avec la sélection, est-ce que tu as fait des apparitions ou que tu as fait que des rassemblements ? J'ai fait des rassemblements, j'ai fait des rassemblements et j'ai fait le tournoi de Toulon aussi. Le tournoi de Toulon et des rassemblements, c'est tout ce que j'ai fait. Et avec les espoirs, j'ai fait le tournoi de Toulon. Et ton objectif j'imagine aussi c'est à terme d'être, peut-être bien de la sélection, c'est peut-être un poste où il y a moins de concurrence ? Oui c'est ça, à terme, mais bon c'est pas une priorité au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment être avec Evian, jouer, bien travailler, progresser. Après, si je suis bon, ça viendra tout seul je pense. Comment ça se passe un petit peu là avec Ben, Yo Durand ? Enfin Yo, tu l'as peut-être pas trop vu, mais vous avez commencé du coup à... C'est vrai qu'un poste très spécifique, vous êtes beaucoup ensemble les gardiens, comment ça se passe un petit peu ? Avec Ben ça se passe assez bien, il est très gentil, c'est vrai que j'étais plus avec lui. Yo Durand je ne l'ai pas beaucoup vu, Ben il m'a mis à l'aise. Et puis aussi je prends, quand je m'entraîne à me priver, j'essaie de prendre l'exemple sur lui, parce que je trouve que c'est très important. Je trouve qu'il est très bon, et j'essaie d'apprendre sur lui, et après il m'a mis à l'aise, il n'y a pas eu de soucis. Même les coachs aussi, coach Baria qui m'a mis assez à l'aise. Un peu à tous.